Bonjour, je suis Annie Schneider, de retour chez Ayataroma, pour vous parler de la plante ou l'arbre de l'année toute neuve, de l'an 2019. Alors, le comité de sélection a choisi cette année la pruche comme huile du mois. La pruche, merveilleux arbre résineux, typique de l'Est du Québec, enfin du Canada, on peut élargir ça. C'est un arbre qui peut vivre 600 ans et atteindre 30 mètres de haut. C'est donc un grand conifère qui étend ses branches à l'horizontale et qui laisse filtrer la lumière tout en douceur, avec ses grands troncs à nœuds particuliers, qui pousse sur les pentes humides et un peu montagneuses, qui a des racines traçantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop lui piler sur les pieds, elle n'aime pas ça du tout, notre brâle pruche. C'est une plante, un arbre très puissant, qui est bénéfique pour le système immunitaire en général, les poumons, mais aussi le système nerveux, les terminaisons nerveuses. Comme ses branches qui se penchent vers le bas et sa cime qui pointe le haut et sa silhouette de mer enveloppante, elle est apaisante, calmante, équilibrante, réconfortante, mais aussi pectorale, mucolytique et immunostimulante. On peut l'utiliser de bien des manières, donc s'en entourer, c'est bien, quoi qu'elle est difficile à reproduire. Mais on peut en voir en décoction, comme ça, en vous embouillir simplement des petites branches, qu'elle vous aura données gracieusement, il ne faut pas les couper, elle est déjà en danger. Sinon, on utilise son huile essentielle pure, l'huile de pruche, l'huile essentielle de pruche, notre huile du mois, soit appliquée directement sur le plexus solaire, mais aussi sur la thyroïde, elle a un effet particulier sur le chakra 5, donc bien s'exprimer, parler clairement, ne pas nuire avec sa parole, aussi guérir la gorge et tout ce qui touche à l'expression de soi. On l'a aussi mise dans l'huile à massage, lâcher prise, par exemple, sinon détente, avec des massages complets, c'est toujours efficace avec des mains expertes et bienveillantes. Sinon, on peut l'utiliser en diffusion, évidemment, comme dans le mélange conifère, par exemple, pourquoi pas avec nard et pruche. Nard et pruche, c'est les deux pôles d'un côté, c'est une plante qui pousse dans les hauteurs de l'Himalaya, le nard, et en même temps la pruche plutôt dans nos collines, bien à l'autre bout de la terre, qui nous aide à nous grounder en haut, en bas, à droite et à gauche, nous équilibrer, nous aider à trouver notre centre. Dans certains cas, il faut savoir lâcher prise, donc là, on en met dans le mélange lâcher prise. Quand on veut trop retenir des choses, l'année passée, on scrape tout ça, on passe à autre chose, alors d'en mettre sur les points de jonction importants. Puis, dans les grands passages de la vie, dans notre ville de passage, on retrouve en première position la pruche, évidemment, et aussi le bon sapin baumier, le sapin baumier qui est tombé à terre, que je ramène ici, qui est différent, mais très puissant aussi, et qui ont des similarités avec les terpènes, les estères, les cétones, mais par contre, il y a beaucoup plus de tannins, et pas de tannins, pas tannins, des tannins qu'on utilisait pour tanner les peaux dans l'histoire du Québec. C'est pour ça qu'elle a presque disparu, et qu'il faut protéger les dernières forêts qui restent, et l'utiliser au compte-gouttes avec toutes nos merveilleuses substances. Alors, prenez soin de vous toute l'année, bonheur, santé, joie et amour. Merci.